Mathilde Himmer, est-ce que les automobilistes français sont des irresponsables ? Non, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus d'électricité, maintenant il n'y a plus d'électricité dans certaines stations. C'est un peu le message qu'on entend en creux, et on essaie de nous faire croire que c'est de notre faute. Il y a un moment où il y en a un peu marre de culpabiliser les gens. Un des responsables majeurs de cette crise s'appelle Patrick Pouyanné. C'est le PDG de Total Energy. Patrick Pouyanné, il touche 6 millions d'euros par an. Patrick Pouyanné, il s'est augmenté de 52% l'année dernière. Patrick Pouyanné a distribué il y a encore quelques jours un accompte sur dividende aux actionnaires de 2,6 milliards d'euros. Et Patrick Pouyanné refuse aujourd'hui d'augmenter les salaires de salariés de son entreprise. De 10%. Ils ont été augmentés de 3,5%. Ils proposent d'augmenter de 3,5%. Des salariés qui bossent pour un salaire d'environ 1300 euros par an, ça veut dire que ça coûterait environ 200 millions d'euros. C'est rien par rapport aux 2,6 milliards d'euros 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 qu'il a consentis. C'est rien par rapport aux 16 milliards de profits que Total a fait en 2021 sur le dos de la crise et de la guerre. Donc il y a un moment, il y a une question qui est posée, c'est est-ce que Patrick Pouyanné connaît le mot de justice et de partage de la valeur ? Mais est-ce que ça justifie le comportement ? Encore une fois, je reviens au cœur du sujet de certains automobilistes qui arrivent, alors pas tous, mais un certain nombre, qui arrivent avec des jerrycans, qui arrivent avec des bidons, chacun pour soi, de certains, et on a eu des témoignages, hier sur les studios aussi, on en aura encore aujourd'hui, de certains qui font aller peut-être 50 kilomètres dans la semaine et qui pourraient tenir une semaine, deux semaines, trois semaines avec ce qu'ils ont et qui malgré tout, parce que tout le monde le fait et parce que ça va peut-être monter, je vais faire mon plein. Mais évidemment que ce serait mieux que les gens ne le fassent pas, mais il y a un moment où c'est trop facile de dire à chaque fois qu'il y a un problème, c'est la faute des gens qui sont égoïstes et on les culpabilise. – Il y a trois mois qu'on nous annonce qu'il va y avoir fait des rites de tout, qu'il faut se serrer la ceinture, qu'il va faire froid, enfin voilà. – Et il y a des solutions, l'État a aussi un pouvoir là-dessus. Moi quand j'entends Olivier Véran dire je suis impuissant, je suis désolé. Ils peuvent menacer Total de faire ces taxes sur les super profits. – Ils ont déjà menacé Total et pour le coup Total a fait ses 20 centimes de réduction supplémentaire. – Mais qu'ils le fassent dans ces cas-là. c'est le plus une place qui ne va rentrer.